Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo réacte du chapitre 72 de Kaiju numéro 8 Du coup voilà je l'ai sur manga plus Et c'est parti pour la réacte Donc on se rappelle Avant que ça finisse il y avait Kikouru Shinomiya Qui allait foncer, elle avait mis son armure de Megakaiju Comme le commandant Oshina voilà Elle et le commandant Oshina Ils ont mis leur armure de Megakaiju Et on a vu ça fait des dégâts incroyables Donc c'est parti Division Nord, les unités Les forces de défense anti-Kaiju japonaises Euh japonaises Bon ok on voit qu'elles sont réparties sur différents endroits Kikouru Shinomiya paraît à l'assaut Voilà c'est ça juste avant la fin On voit qu'elle était prête Champ électrique et magnétique stable Ok Début du compte à rebours 5 4 3 2 1 Lancement Oh là Catapultage réussi Ah bah let's go ça réussit Pression interne encore sous le seuil maximal Séparation de la nacelle C'est quoi ? Ah c'est pas les trucs comme dans C'est comme dans Vous voyez les fusées quand elles sont envoyées dans l'espace Des fois il y a un petit morceau qui reste dans l'espace Et bah c'est pas un truc comme ça Ah ouais Non en fait carrément ça s'ouvre pour qu'elle puisse débarquer Ah ouais C'est incroyable Préparation pour le déploiement du bouclier Réaction nominale de l'uniorgane du numéro 4 Ah ouais parce que du coup elle a l'armure de Du méga kaiju 4 Modèle numéro 4 Activation Ah ouais Wesh comment elle fonce Elle a une vitesse frère Impressionnant ce dispositif permet De la dépêcher sur le site en un éclair Le modèle numéro 4 est le plus rapide de tous Et est le seul à pouvoir voler Elle peut voler carrément Wesh mais c'est pour ça elle est rapide comme ça C'est grâce à lui Que Ikari a pu éliminer autant de kaiju Loin devant les autres commandants Ah Il y a le kaiju du parlement en dessous Et Ikari je crois que c'était sa mère hein Cessez le feu On se replie La voilà Justement celui de fortitude supérieure à 7 Et lui il comprend Wesh Attends mais c'est Shinomia elle lui a tairé dessus là Wesh Quoi Et justement il nous était présenté comme un Un adversaire redoutable On voit elle Elle l'a écrasé La soldate Shinomia est arrivée sur place Alors c'est elle la fille de monsieur Shinomia La fameuse Kikori Shinomia C'est bon tu y es Ah ouais du coup ça c'est le commandant Oshina Je te donne 10 minutes pour régler ça Stupide disciple Wesh comment il parle Wesh Ce sera plié en 5 crétins de maître Ah mais je pense que c'est une relation entre eux Ok ok je vois A toutes les sections Enclenchement de la phase 2 On passe tous en soutien de la soldate Shinomia Ah ouais Attends il a pas fini sa phrase Wesh Mais c'est parce qu'elle a débarqué Cette vitesse Ah mais ils ont vraiment voulu mettre l'accent sur la vitesse de Shinomia Avec l'armure Tirer un balle explosive n'est sûrement pas une bonne idée Ça risquerait de la gêner plus qu'autre chose Ouais bah oui parce que ça fera des dégâts de zone Et ça va même toucher leur allié quoi Ça va même toucher Shinomia Que tout le monde utilise des munitions Givrantes notre objectif Et de réduire la mobilité Des cibles Bien reçu Ah ils sont bien coordonnés Franchement Il y a ceux qui doivent Ok Franchement c'est C'est bien coordonné Je l'ai eu Ah ouais il l'a gelé Du coup elle pourra L'attaquer tranquillement Wesh Comment elle lui a déforaillé les joues On va sur le côté Oh elle est trop stylée Elle est trop badass Eh je suis pressé de voir cette scène en animé Parce que ça a été annoncé que Kajou numéro 8 ça aura son animé Mais dans longtemps Ça sera dans longtemps qu'on verra en animé Mais dans plusieurs années J'ai envie de voir cette scène Adapté en animé Ça doit être magnifique Wesh mais il peut envoyer des projectiles Il peut envoyer des projectiles explosifs Mais c'est pas naturel ça c'est Ah bah en fait c'est le Kajou numéro 8 Qui est derrière tout ça je pense Donc ça doit être pour ça Les équipes sont incapables de suivre sa cadence C'est du délire on croirait voir Un commandant en action Elle avait déjà hérité De la puissance de son père Et la voilà maintenant Dotée en plus de l'agilité de sa mère Mais ça veut dire Déjà ses parents ils avaient une réputation Bon son père forcément Parce que dans la hiérarchie Il était plutôt haut Mais sa mère on la voit pas Mais on l'a pas vu dans le manga Mais quand même Même en plus on voyait avant qu'elle parte J'ai dit elle fait penser à sa mère Ça veut dire que même sa mère Elle devait être forte Donc je pense que c'est pour ça Elle a été formée Bref pour revenir à la lecture J'ai dit que c'était le portrait crashé de Ikari Mais ça Mais permet moi de rectifier Isao Ah ouais En fait c'est son père Isao Donc plutôt son père Parce que Ah ouais gros la force aussi Avec l'espèce de H là Elle est le parfait mélange de vous deux La soldate Shinomiya a abattu trois cibles La situation tourne à notre avantage Moi pas trop mal Pour lui c'est normal Parce que Mais quand on a vu aussi ce qu'il a fait L'autre fois avec Avec son armure de méga kaiju frère Il y en avait six ou sept autour de lui Il avait une taque circulaire Ils sont tous finis Donc forcément pour lui c'est pas incroyable Bon on devrait reprendre le dessus Du côté du parlement Comment procède-t-on Pour l'aéroport de Shofu J'ai pris des dispositions Ah il y a la meuf Même Kafka Il est amoureux d'elle Assimilation physique terminée Fibre musculaire Kaiju Et uniorgane opérationnel Signe vitostable Synchronisation effectuée Modèle numéro 10 Oh Activé Oh China Mon personnage préféré Oh je suis trop heureux Je suis trop heureux Je suis trop heureux En plus avec un modèle numéro 10 Oh la dinguerie Quoi c'est déjà fini Mais C'est tout Mais oh je t'ai passé tellement vite Non Ça nous laisse sur un cliffhanger de fou Mais je sais pas Ils ont quoi en ce moment A tous nous faire ça Entre Bleach Ichigo il arrive juste avant L'espèce de nazi là Il y a du les trois bestiasses Après One Piece Juste avant que Zoro Il met un coup de pression A la meuf là Et maintenant C'est Kaiju C'est partout Et des cliffhanger partout C'est trop frustrant Mais c'est trop incroyable Parce que du coup Quand on revoit On se dit Ah mais oui Ce moment On aura la réponse A notre question Et Wow la dinguerie Franchement ce chapitre Il m'a vraiment plu Honnêtement J'étais pas trop motivé Pour faire cette vidéo Avant parce que je me suis dit Que Kéju numéro 8 En vrai c'est pas incroyable Mais là franchement J'ai vraiment été hype Avec en plus mon personnage préféré Oshina Oshina le frérot Avec son modèle numéro 10 Mais en plus Ils ont dit modèle numéro 10 On voyait ses cheveux Et j'ai reconnu direct Direct Jésus C'est lui C'est le frérot Non il est là mon coeur Bref En tout cas Ce chapitre il était incroyable Vraiment j'ai trop kiffé Juste ici du coup Je vous propose de voir La revue de ce chapitre Oh la 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 Et je vous souhaite De vivre De bonnes expériences De lecture comme ça Qui sont vraiment trop bien Et de passer une bonne journée Une bonne soirée Et salut